Église de Saint-Pierre-en-Port, près de Fécamp, dans le Pays de Côte, Côte d'Albâtre. Nous allons faire une randonnée sur les falaises, également aux grandes dalles et aux petites dalles. La rue de la plage va nous mener à une mer qui semble bien bleue. Les belles propriétés en pierre qui vont jalonner le parcours. Et maintenant, nous ne sommes plus sur le goudron. Pas original, mais au moins on sait que c'est le bon chemin. Céanote en fleurs. Et il sent bon. Giroflées. Les villas de la valeuse de Saint-Pierre-en-Port. Pas très loin de Fécamp. Entre Fécamp et Saint-Valéry-en-Caux. Les chemins en bord de falaises. L'effet du vent dans les herbes. Une aire de pique-nique pour les amateurs. Fleurs de sureau. Des panneaux explicatifs sur la faune et la flore. Ici, on peut voir jusqu'à Etrotha. Une belle céréale. Cette partie du trajet traverse des champs. Éoliennes. Petit poids. Et encore des témoignages du mur de l'Atlantique. Une petite mare jalonne le parcours. Le printemps n'est pas si sec. Faux canards pour attirer les vrais lors de la chasse. Il y en a aussi un vrai qui a de la chance. Ce n'est pas la chasse. En avant, vers un petit sous-bois. Et l'on repart déjà vers les falaises. Plantin. Celle-ci est bien jolie. Mais on ne la connaît pas. Peut-être de la silène. Peu à peu, la valeuse des grandes dalles se découvre. Les grandes dalles. C'est ici que Jules Verne, en 1899, a passé un été charmant. La descente était plutôt hard. Les grandes dalles. Un panorama magnifique. C'est plutôt qu'il va falloir remonter pour accéder à ce chemin. Cette valeuse abritait également un village de pêcheurs autrefois. Et il y avait un sanatorium pour les enfants tuberculeux. C'est près de la chronique. Il y a un system pour accéder à ce chemin. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Plage des Grandes Dalles 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 Valeriana officinalis, Valeriane, l'herbe au chat, à travers la verdure, sur le sentier des douaniers. Trèfle rouge pour les bouffées de chaleur des femmes. L'ombre des nuages sur la Manche. Et on poursuit. La plage de la Valeuse des Grandes Dalles. Les randonneurs raffolent du coin. Le petit chemin par lequel nous sommes descendus. Vers le sommet de la falaise. Une variété d'orchidées. Sénéçon. La Valeuse des Petites Dalles. La Jonque. La Jonque. Les demeures des Petites Dalles. C'est parti. On ne se lasserait pas de pareils panoramas, cela donne envie de venir ramasser des moules. Il ne faut pas s'étonner que Monet, Pissarro et Delacroix sont venus poser leur chevalet ici. En 1875, l'impératrice Elisabeth d'Autriche, plus connue sous le nom de Sissi, est venue à proximité au château de Sasto le mot conduit et aux petites dalles elle a failli se noyer en se laissant emporter par le courant. Un pêcheur l'a sauvé pour le récompenser et lui a donné une montre en or. Le sentier de randonnée ne passe pas dans le village des Grandes Dalles. Nous y reviendrons une autre fois car il y a une grotte à visiter à partir du mois de juillet. Encore de la Valériane. Parlezana. Parlezana! Parlezana. Merci. Les rhododindrons géants se plaisent beaucoup sur les côtes normandes. On se croirait dans un roman d'Arsène Lupin. Nous sommes sur le chemin des Moustiers, comme le parc floral du bois des Moustiers, à Varangeville-sur-Mer. Sauf qu'à Varangeville, c'est parc des Moustiers. C'est parti. ... C'est parti. À l'orée du bois, nous dirigeons à présent vers le château de Sastolmo Conduit, où séjourna Sissi en 1875. Les belles petites propriétés jalonnent le chemin. Ça arrange pas les choses. Cnifofia, ou plante allumette. Le mur du château de Sastolmo Conduit, en silex. La campagne cochoise. Un sous-bois va nous emmener sur un petit terre-plein face au château. Le parc du château de Sastolmo Conduit. Une superbe haie trail. De ce côté, un chêne magnifique. Le château de Sastolmo Conduit abrite un restaurant. Un grand restaurant. Le joueur de Sastolmo Conduit. Façade du château de Sastolmo-Conduit. Routes des Ivoires et des Épices, un des circuits les plus touristiques en Seine-Maritime. À Sasto, les arbres sont magnifiques. Église de Sasto, le mot conduit. Les rues de Sasto. Retour vers Saint-Pierre-en-Port. Iris, couleur Acajou. Pivoine, campanule. Un bourg tranquille. Flomis, non encore fleurille. Nous descendons la côte des roulettes. Nous nous engageons dans un chemin herbeux. Carottes sauvages. Ça ne manque pas dans le coin. L'homme est la bête. Et qui est le plus bête. Voici quelques galinacées. Ça ne manque pas au ciné. C'est un gorge tout le monde. Il n'y a pas été. Le paradis de la fougère, à nouveau un sous-voie. Et non, ce ne sont pas des crottes, ce sont des pommes de pin. À nouveau la forêt. Le chemin est balisé par les pâquerettes. Sur eau. Le retour. Le temps commence à changer, la randonnée est presque finie. Et nous rentrons dans les rues de Saint-Pierre-en-Port. Le début des hydrangéas. Hortensia. Petite maison de silex. Seringa. Pas encore à point. Encore quinze jours et ce sera bon. Gros bouquet de forbes. Roses cuisses de nymphes émues. Saint-Pierre-en-Port est vraiment un village tranquille. Clématite. Alstro-meria. Fin de notre randonnée à Saint-Pierre-en-Port. Typique village cochois. Quelle vieuseuse m'étourne. Et nous rentrons ici à Saint-Pierre-en-Port. D'autres jours et ceux qui ont dépéné. On n'a vu à l'actif. Je ne l'ai pas compris. Je m'en prie. On ne l'a pas compris.